Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 26 septembre 2024 Une livraison qui nous conduit au sein de la Fédération Congolaise de Football Association Parce que vous le savez, les léopards vont disputer une double confrontation Face au Taifa Stars de la Tanzanie pour le mois d'octobre prochain Dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Et au sein de la Fédération Congolaise de Football Association Le technicien français, le sélectionneur-manager des léopards Sébastien Desarbes a publié La liste de ces 25 convoqués pour cette double confrontation Et bien évidemment, une liste qui n'a pas trop changé Mais avec les deux blessés annoncés, au moins deux N'Galaël Moukhaou et Johan Ouissa Il y a très clairement deux autres joueurs qui font leur entrée dans la tanière On verra donc dans cette liste s'il s'agit des nouveaux joueurs Ou des joueurs qui font leur retour au sein de la tanière Et pour vous donner cette liste, nous allons donc lire un article de nos confrères d'Afrique Foot Qui nous parle justement de cette liste publiée par la Fédération Congolaise de Football Association L'article est intitulé RDC La liste pour la Tanzanie avec Chancel Mbemba Et de retour, la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA A communiqué ce mercredi la liste des 25 léopards de RD Congo Rétenue en perspective de la prochaine double confrontation contre la Tanzanie A l'approche de la double opposition face aux Taïfa Stars de la Tanzanie Le 10 octobre à Kinshasa et le 15 octobre à Daré Salam Dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Cannes 2025 Le sélectionneur manager Sébastien Desabres a dévoilé sa liste sans surprise Le technicien a opté pour la continuité en appelant un groupe de 25 éléments Avec la plupart des cadres et des habitués à l'instar du capitaine Chancel Mbemba Qui conservent sa confiance malgré sa mise à l'écart à l'OM Gaël Kakuta, Samuel Moutoussamy ou encore Fiston Maëlle Deux retours dans le groupe, beaucoup rappelés Quelques absences à noter cependant Celle de Johan Ouissa, blessé avec Brentford il y a une dizaine de jours Cédric Bakamour est venu de blessure mais en manque de rythme Et du jeune talent lillois Ngalayel Moukaou Appelé pour la première fois en amont du dernier rassemblement Sans pouvoir tenir sa place en raison d'un pépin physique toujours blessé Laissé sur la touche après la Cannes 2023 Silas 4 on passe signe son retour en attaque Idem pour le revenant William Balikucha Qui réintègre le milieu après quasi un an d'absence En effet, le sociétaire de l'OH Louvain n'avait plus été rappelé depuis octobre 2023 Et les Amico face à la Nouvelle-Zélande 1 but partout Et l'Angola 0 but partout Enfin, Nathanael Moukaou est rappelé Après avoir découvert la sélection sans jouer début septembre Cette fois, l'ex-international olympique français aspire certainement à effectuer ses grands débuts Vainqueur lors des deux premières journées 1 but à 0 devant la Guinée Puis 0 but à 2 face à l'Ethiopie La RDC a l'occasion de valider son billet pour la phase finale de la Cannes 2025 Pour cela, il faudra engranger une victoire à minima dans ce double face à face Avec les Tanzaniens La liste de léopard contre la Tanzanie Comme gardien de but, les trois rappelés dernièrement par des sabres seront là Timothée Fayoulou de Sion en Suisse Lionel Passinzaou de Rodez en deuxième division française Dimitri Bertho de Montpellier en première division française En défense, nous aurons huit défenseurs A savoir Gedeon Kaloulou du FC Lorient du côté de la Ligue 2 française Enoch Inong Abaka de Phare de Rabat du côté du Maroc première division Joris Kayembe du KRC Guenk en Belgique première division Dylan Batumbisi Kadolais Saint-Etienne première division en France Arthur Masoakou de Besiktas première division turque Axel Toisebe d'Ipswich Town première division anglaise Chancel Mbemba et Mangoulou de l'Olympique de Marseille première division française Ainsi que Rocky Bouchirin d'Ibernian première division écossaise Et comme milieu de terrain, nous en aurons dix William Balikwisha de l'OH Louvain première division en Belgique Noah Sadik de l'Union Saint-Giloise en Belgique première division également Charles Piquel de l'US Cremones en Italie C'est Ribé deuxième division Gaël Kakuta d'Esteglal en Iran première division Samuel Mutousami de Sivasport en Turquie première division Edo Kayembe de Watford deuxième division anglaise Nathanael Mbuku de Dynamo Zagreb en Croatie première division Théo Bongondadi, Théo Messi du Spartak Moscou première division en Russie Meshak Elia de Young Boys de Berne première division en Suisse Ainsi que Chadrak Akolo du FC Saint-Gal En Suisse également première division Et nous aurons quatre attaquants A savoir Silas Kattompa, nouveau sociétaire de l'Etoile Rouge de Belgrade en Serbie Première division Fiston Maël Lekalala de Pyramide FC première division Égyptienne Simon Obanza de Trappes en Sport première division en Turquie Ainsi que Samuel Essendé du FC Augsbourg en Allemagne Bundesliga première division Voilà donc la liste des 25 convoqués par Sébastien Desabres pour ce match capital Contre la Tanzanie Le tout premier qui aura lieu à Kinshasa le 10 octobre prochain Au stade des martyrs dans le cadre de la troisième journée Après les Leopards auront cinq jours pour aller du côté de la Tanzanie Et bien évidemment comme l'ont dit nos confrères Les Leopards pourraient valider leur qualification lors de ces deux prochaines journées Si et seulement si les Leopards restaient dans la même dynamique des deux premières journées Avec deux victoires d'affilée Mais revenons un peu sur cette liste 25 convoqués Pas trop de surprises Des changements imposés à Sébastien Desabres à la suite des blessures Tout à fait Donc Sébastien Desabres nous a pris de court On s'y attendait Personne ne s'attendait à la publication de cette liste Elle n'a pas été annoncée D'ailleurs comme on le fait de coutume avant chaque liste Nous vous proposons nos 25 joueurs qui devraient être là Mais on n'a même pas eu le temps de le faire Tellement Sébastien Desabres nous a pris à contre-courant Mais c'est une liste C'est vrai qu'il y a quelques surprises On peut en parler Donc Silaska Tompaï William Balikwisha remplace numériquement Johan Wissa et Galahel Moukaw Moi personnellement je m'attendais peut-être à la sélection de Cédric Bakambou Car lors d'une interview chez nos confrères d'Afrique Foot Comment on s'appelle ? Sébastien Desabres avait dit qu'il comptait toujours sur le vice-capitaine des Léopards Mais apparemment bon Peut-être qu'ils en ont discuté en amont Voilà donc c'est un peu une petite surprise quand même La non-sélection de Cédric Bakambou Heureux du retour de Silaska Tompa La tanière apparemment ils auraient fumé Donc allumer de la paix avec le sélectionnaire national C'est une très très bonne chose Heureux aussi du retour de William Balikwisha Car on se posait quand même la question de savoir Car Comment il s'appelle ? Gaël Kakuta prend de l'âge, prend de la bouteille Il est plus Il tombe plus vers la fin qu'à ses débuts Donc le retour de William Balikwisha Qui peut jouer aussi dans ce secteur de jeu là Est une très très bonne chose Espérons pour lui que cette fois-ci il pourra quand même s'imposer Tout à fait et bien évidemment On salue les retours Notamment de William Balikwisha Qui a été absent depuis la dernière Cannes Et William Balikwisha on avait même eu à le répéter ici C'est parmi les joueurs qui ont du temps de jeu Et c'est vrai qu'Edo Kayembe se retrouve dans cette liste Et c'est un moment où on était un peu hésitant Et c'est Edo Kayembe qui suppléait justement l'absence de Gaël Kakuta Dans le 11 de départ de Sébastien Desabres Mais vu que le dernier match en tout cas de son équipe Qui a été battu avec un score étriqué Contre quand même Manchester City Une équipe de première ligue Et qui est du reste tenant du titre de ce côté là Il nous a fait comprendre qu'Edo Kayembe Ne pourrait pas en tout cas être de cette liste là Parce que blessé Mais Edo Kayembe revient dans la liste Peut-être qu'il est dans une phase de récupération Mais je ne pense pas qu'au niveau du staff technique Sébastien Desabres a voulu prendre des risques Ceci peut peut-être expliquer le choix de William Balikwisha Pour peut-être suppléer un peu ce rôle de meneur du jeu Quand on sait que Gaël Kakuta n'est plus le même Gaël Qu'on a connu il y a plusieurs années Et surtout qu'il ne tient pas en tout cas les 90 minutes Avec des matchs à très forte intensité Donc la présence de William Balikwisha qui est quand même en confiance Avec le standard de Liège Il y avait un moment où il y avait ce manque Avec le standard de Liège il y avait quand même ce manque de confiance Avant son départ du côté de l'OHL Où il se sent plutôt bien Et ça marche pour lui On espère en tout cas que pour ce match Il pourra avoir quand même du temps du jeu Tout à fait C'est vrai qu'il y a encore un petit point d'interrogation On ne connait pas vraiment l'état physique d'Edo KMB Jusque là ni son entraîneur ni le staff médical de Watford n'ont communiqué en concernant sa blessure On sait simplement qu'il a manqué les deux derniers matchs de Watford Le premier c'était le week-end dernier face à Norwich City en Championship Et le second c'était avant-hier Lors du match de la Coupe de la Ligue anglaise face à Manchester City On en saura peut-être un peu plus ce week-end On va voir si Edo KMB pourra tenir sa place Lors de la prochaine journée de la Championship Voilà nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive Une livraison qui nous a permis de vous présenter cette liste de 25 sélectionnés De Sébastien Desabres pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Cannes de Maroc 2025 Nous avons été pris de court Chaque fois nous vous avons habitué avec nos propositions des convoqués Mais là Sébastien Desabres nous a surpris Ce n'est pas son habitude de sortir la liste plus ou moins 10 jours avant le rassemblement Parce que le rassemblement est quand même prévu le 6 octobre Je rappelle que le premier match aura lieu à Kinshasa le 10 octobre Pour le compte de la troisième journée Et le second ce sera 5 jours plus tard du côté de Dare Salam Pour le compte de la quatrième journée Alors si vous avez aimé cette troisième livraison Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous avec espoir De vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien Et Dare Salam vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz